Je suis arrivé ici par le biais d'internet finalement, en cherchant des gens avec qui communiquer sur des intentions artistiques, numériques. J'ai contacté l'Art Lab et puis je suis venu ici rendre visite, découvrir, voir tout ce qui pouvait être possible de faire. Et ça m'a engagé à faire cette petite exposition dans laquelle je présente un point d'ambassade ou une sorte d'office de tourisme du projet Mélodiane. Le projet Mélodiane consiste en la création d'une utopie virtuelle, d'un état utopique virtuel. J'essaie de créer une nouvelle société, une nouvelle façon de penser, de voir, de sentir, de se mouvoir. Quelque chose qui découlerait un peu de notre époque contemporaine dans laquelle on voit les balbutiements de nouveaux usages liés aux technologies numériques mais liés également à tout l'aspect sociologique qui en découle. Dans cette exposition, trois pièces essentielles, deux photos qui ne sont plus vraiment des photos mais qui sont des vues d'anticipation de 900, la capitale de Mélodiane. 900 c'est une ville sphérique, donc j'en donne une représentation sur fond du nuage puisque 900 évolue dans la stratosphère, enfin entre stratosphère et troposphère exactement. Il y en a également une autre qui montre un compte de structuration personnelle. En fait, c'est un compte de structuration personnelle. Ce seront des modules dans lesquels seront stockés les mémoires ou les mémoires privatives de chaque mélodien. Une autothérapie vient un module technologique qui permettrait de voir où sont les composants de notre mémoire et de notre identité finalement. Donc à ça vient s'adjoindre une sculpture qui s'appelle boîte à douceur, qui est en fait une sorte de petit module renfermant une matière douce, en l'occurrence du coton, dont les bordures sont à grippe, granuleuses. Elles ne sont pas du tout douces, elles justement. Et le coton renfermé dans cette boîte n'est pas accessible puisqu'une plaque de plexiglas vient l'enfermer.